Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ? Yo les amis, soyez les bienvenus au parc ! C'est une chanson qui parle des Asus, en l'honneur d'une des plus merveilleuses équipes de la Super League. Mais vous aurez sûrement pu le constater aujourd'hui les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et enfin là Et encore là Et là Et là Bienvenue dans l'équipe C'est groovy Oh, on a eu une super idée tous les deux Au lieu de dire tout le temps groovy Pourquoi n'auriez-vous pas une expression qui soit bien à vous ? Genre ? Genre... Cachazawa Hein ? C'est spécifié dans le contrat Ce petit gimmick sera votre carte de visite Votre signature sonore, quoi Mais j'ai déjà une sign... C'est dans le contrat Oh, tant qu'on y est Nous avons pour grand projet de remporter le tout premier disque de plutonium Plutonium ? C'est dans le contrat Argent, or, platine et puis... Plutonium Alors ça c'est... Cachazawa Ah, ça y est, vous la tenez Et nous avons d'autres idées également Donc ce soir, puisque nous regardons les Colossus jouer les Strikers Nous allons devoir nous demander quels sont les bons forts des Super Strikers Quels sont les bons forts des Super Strikers ? Une idée originale à nous mettre Pourquoi pas toi, Monsieur Lentilo ? La... euh... la fameuse glissade quand ils fêtent un pic marqué Ok, tu auras ta chance Écoutez pas le plan bec Ignorez-le et faites comme s'il n'existait pas Voyons par ici ce qu'on peut découvrir Quel match exceptionnel ce soir au Strikers à Landmach Disons-le, c'est un combat de titans Regardez un peu, c'est mastodon Il s'agit du premier des deux matchs que les Strikers vont devoir jouer contre des géants Mais Colossus ce soir Et les Iron Tanks dans le courant du week-end Et voilà, c'est le moment Je vais dégainer mon arme secrète une fois de plus Cinq Quatre Trois Allez mon bot Donne-moi l'occasion de faire bonne impression Deux Un Un Ce que nous venons de voir est extrêmement rare Shakes et El Matador sont totalement passés à côté, Wanda Hé, Kujo La tête c'est là J'ai comme l'impression que ta tête n'est pas à 100% dans ce match Ha, yo C'est la tête d'El Matador qui n'était pas dans le jeu Ma passe était juste parfaite Reste concentré sur le football, man Pas de problème, Captain On réceptionne On feinte On récupère Et on envoie Ils n'ont pas de points faibles Ha, ha, ha Le fachemar Funky Day Kapow, kapow Kapow, kapow Ça n'en revient pas Le blanc bec avait raison depuis le début Ha, ha, ha Où est-il ? Écoutez pas le blanc bec Ignorez-le Faites comme il n'existait pas Vous êtes malade Il est parti manger le pelot d'herbe qu'on trouve dans les alpages avec les chèvres Mais qu'est-ce que ce petit morveu pourrait bien faire ? Il va nous aider à comprendre cet esprit qui part à la dérive L'esprit de Pouljon Kapow, kapow Très bien messieurs Nous devons marquer les buts Mais Iron Tank a pour fâcheuse habitude d'y mettre de gros obstacles Wow coach On dirait bien que nos super figurines ont un peu rétrécie au lavage, non ? Non Toutes ces figurines sont réalisées à la même échelle Alors rouez la mienne Je la bats pas On se reconcentre Ne vous laissez pas intimider Aucun risque coach Prouvez vos positions idéales et confiez la balle aux ailiers Cool Joe pourra percer leur défense et venir à nous D'accord Cool Joe Cool Joe ? Où est Cool Joe ? Une idée ? Il faut toujours qu'on l'atteigne ce mec J'imagine que vous allez nous proposer un exercice coach En effet North Eagle Eye et Block Vous tiendrez le rôle de défenseur des Iron Tank face à nos attaquants Je comprends Block a total le profil Mais pourquoi nous deux ? Je piche vraiment pas Regarde-nous, on n'a rien à voir avec des mutants J'ai justement quelque chose qui devrait arranger ça Une arbure exosquelotique robotisée Génial ! Vous êtes fichus ces pas strikers Les strikers tout court Désolé les potos, j'ai loupé quelque chose On va dire ta coiffure peut-être Rejoins ton équipe d'attaquants et préparez-vous à affronter Iron Tank Oui Désolé mon pote Yo Shakes Ce but était vraiment grooo Je suis plus censé dire ça à présent Dire quoi ? Groovy ? Ouais, grooo... Euh, ça Pourquoi vieux ? C'est dans mon contrat La seule chose marrante qui est dans mon contrat C'est que le club n'a pas le droit de recruter un joueur qui est plus bon que moi C'est pas mon contrat avec les super strikers, gros naze Mon contrat de disque En fait, plus de groovy, funky et même frérot Mais tu peux dire quoi alors ? Keshaza waouh ! Hein ? Keshaza waouh ! Tu peux répéter ? Keshaza waouh ! Ah, laissez tomber, vous pouvez pas comprendre Bon, laissez-moi tranquille, je dois aller faire ce pourquoi je suis le meilleur Je croyais que c'était dans le foot que tu étais le meilleur C'est vraiment pas génial Pas génial, c'est nul Et ce n'était pas prévu au contrat Oh là, oh là, oh là C'est quoi le blême ? C'est du pur smoking jam On a une chanson qui d'après nous serait un peu plus adaptée Pour votre premier single qui se vendra à des centaines de millions d'exemplaires, Joe My love for you will go on and on and on and on forever and ever, my darling C'est le cinquième couplet d'une chanson très vocale Qui parle de son qu'on ressent quand on est amoureux de la même personne Pour toujours et à jamais Je suis pas sûr que ce soit ce que j'ai vraiment Mais ça doit sortir demain et nous n'avons toujours pas de tube dit de décrocher un plutonium C'était dans le contrat Un plutonium sur un premier single qui cartonne, c'est ce qu'il te faut Pour poser des pavés sur la route de la gloire qui sera la vôtre Ok, ok, faisons ça vite alors J'ai un match super important demain Et quand je dis super important, je veux dire Maus Mais c'est dingue Quoi ? Notre popularité ou cette chanson ridicule ? Hé frère, mon pote, le boulot a été fait, non ? Tout le monde arrête pas de l'écouter en boucle Ouais, et moi je l'ai en boucle dans la tête, je sais même pas comment m'en débarrasser Attends, elle est pas si mauvaise Cool Joe ? Cool Joe, c'est nous Conférence téléphonique C'est inscrit dans le contrat Cette chanson est vraiment un tube monstrueux mon ami Que chose, wow Bref, on a décidé d'organiser un concert improvisé demain Vous pouvez pas faire ça les gars, j'ai un match prévu Contre les Iron Tank C'est un concert pour la mi-temps à Strike Island Un concert dans le stade ? Mon stade ? Génial, mais rappelez-vous, soyez extrêmement prudent pendant le match Le moindre dégât à votre nouvelle tenue Ou blessures affectantes, vos capacités sur scène Et alors, adieu le tube Platinum Adieu la tournée Et adieu les concerts de mi-temps Vous en faites pas les gars ? J'adore le football Mais ma vie, c'est la musique Donc, en lisant la presse Bible Qui est ma source de recherche principale J'ai finir par en déduire Quel amour de Cool Joe pour la musique Est plus important que sa vie de star du football Mots clés ? Vérit ! Colonel Et comment allons-nous utiliser ça pour gagner ? Notre cible ? Le roi des cintres Plus d'implication dans sa vie de footballeur Ça veut dire plus de balles passées aux attaquants Ce qui veut dire plus de but Et avec le tank en ville Il va y avoir une nouvelle musique Qui va résonner dans Strike and Lead Du heavy metal Le spectacle a été annulé ou quoi ? Alors ça, sûrement pas, non, Shakes À la mi-temps Vous allez assister à un show Comme vous n'en avez jamais vu Euh... J'ai parlé du match On est tout seul, regarde C'est une soirée de match à Strike and Lead Et une question se pose Les Iron Tanks se seraient-ils déballonnés ? Euh... Je n'en ai pas l'impression, Mac Pas très conventionnel Le ton est donné Ça va être la guerre, bref d'art C'est vraiment très spectaculaire, en effet On peut se réjouir qu'il ne soit pas venu en char d'assaut Le gars qui entretient la pelouse aussi Alors ça, c'est de la performance Un peu dans le genre Plus que Cool Joe vous réservera Quand il commencera à chanter son tout premier single À Strike and Lead Cool Joe La seule performance à laquelle tu dois penser C'est à ta performance avec le ballon, c'est compris ? Vous mêlez pas, Captain Le foot en prumps La performance à la mi-temps Et donne le meilleur de toi D'accord ? Bien sûr Le match est lancé Les Iron Tanks foncent droit sur la défense adverse Thor esquive, Shex a manqué son coup Mais voici qu'arrive le cauchemar Funky des gargains de but On dirait bien que le cauchemar des ferait plus grand monde, Brenda Ce petit nouveau est un vrai génie Eh bien, il semblerait que le capitaine sache parfaitement se reposer sur les compétences de ses joueurs Ouais, il laisse les dribbles à bloquer North Et laisse les dégagements au centre pour voir de la technique Moncler Voyons un peu si l'assaut des strikers pourra percer la cuirasse des tanks Cool Joe va finir par ne plus avoir assez de terrain pour réagir Et là je vais Qu'est-ce que je dois faire déjà ? Soyez extrêmement prudent pendant le match Le moindre dégât à votre nouvelle tenue Oubles sur affectant vos capacités sur scène Pitié, j'ai un choix à assurer, me touchez pas Hé, Shex, tu sais pourquoi Cool Joe joue de la guitare ? Ben parce qu'elle ne sait plus jouer au football Les passes au centre de Cool Joe ne fonctionnent plus Après ça, on passe à l'attaque Et Thor marque un premier but pour les visiteurs Je dois dire qu'il m'apparaît que Cool Joe doit avoir perdu son groupe, Brenda Mec, tu nous fais quoi là ? Où est passé le roi des centres ? Désolé, Shex, mais là je peux pas faire attendre mes fans plus longtemps Mais enfin, de quoi tu parles ? Nous, tu nous as fait attendre tout le temps Frérot Le moment est venu pour moi de complètement retourner ce stade Pour le cas où le football ne serait pas assez distrayant à votre goût Je vous demande de faire un triomphe à la star de Strike a Land Aux multiples talents, aussi bien avec les pieds qu'à la guitare Et qui sera prochainement ensevelie sous les récompenses Cool Joe ! Kishaza, wow, wow ! Bonsoir Strike a Land, c'est Cool Joe et les Frozes Et dire que j'ai trouvé que ces centres étaient mauvais C'est vraiment très beau, hein ? Vous trouvez pas ? Les gars, faites que ça s'arrête ! Retour de jouer, arrête ça ! Ça, c'est un vrai point faible Bon travail, le nouveau S'ils n'ont pas, Cool Joe, les Super Strikers n'ont aucune chance Hé ! T'es nul ! Mais qu'est-ce que tu nous fais, là, Cool Joe ? T'es l'imposteur ! Continue plutôt à jouer au foot ! Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne me ressemble pas Désolé, les brothers Je me suis planté sur toute la ligne Mais ça veut pas dire qu'on peut pas offrir un petit morceau de funky jam à tous nos amis réunis aujourd'hui à Strike a Land Ha ! J'étais pas du tout dans le contrat, ça ! Non ! Voilà, ça c'est un groupe qui déchire, et les gens adorent ! Les gars, j'ai une idée, vous savez comment s'appelle la maison de disque de Cool Joe ? Strike a Land ! Cool Joe n'en a plus rien à faire de finir numéro 1 dans le top 10 ou même dans le top 100 ! Parce que les seuls chiffres qui m'intéressent maintenant vraiment, c'est ceux qui sont juste là ! Et il y a une chose que vous devez savoir, ils sont faux ! Et on va tout de suite corriger ça ! Jouhan Nuba, le groupe de Moomba ! Ah, ah, ah ! Et on va la fave, 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 et on va la fave ! Ah, ah ! Ah ! Papa, il y a une nouse, et on va la fave, et on va la fave ! La tête, Kunjo ! La tête ! Ah, ah ! Bravo ! Ah, ah ! Les cauchemars Vanky, des Garganvit ! Ah, les gars, j'ai été nul ! J'ai laissé quelqu'un d'autre me dire qui je devais être ! Ouais ! Et crois-moi, ils avaient tout faux ! Parce que c'est un groupe d'Europe, et tu devrais monter, moi je dis ! Lililu, lilu ! Non, non, Elma t'adore ! C'est Cool Joe, elle est froze, et ça ne changera jamais, mec ! Cool Joe, t'as tourné ? Au Japon, tu peux oublier ! Ha ! Que vous croyez ? Hein ? J'ai déjà une tournée prévue au Japon, figurez-vous ! Avec ma petite famille, les Super Strikers ! Mais enfin, qu'est-ce qui se prend, Cool Joe ? La funk m'a appelé ! La funk ? Ne fait pas partie du contrat ! Eh bien, maintenant, si ! On vient de racheter les disques, tout doit disparaître ! Et tous les deux, vous êtes virés ! Ouais ! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces... Hein ? Je crois parfaitement que je saurais quoi faire avec ça ! C'est cruel et parfaitement inhumain comme punition ! On vous promet qu'on ne perdra plus jamais, Colonel Von Pushup ! Pitié ! Arrêtez ça ! Nous sommes dans la première manche de l'affrontement entre les Super Strikers et la Barca ! Et les prodigieux Spagnols des passes magiques sont au meilleur de leur forme ! J'allais le dire, Brenda ! J'en ai même du mal à me souvenir à quand remonte la dernière possession de la balle des Strikers ! Vous avez parlé un peu vite ! Brillante récupération de Dancing Rasta ! Et Riano n'hésite pas à prendre des risques ! Il reste peu de temps à jouer, mais ce corner pourrait bien être la toute dernière chance pour les Strikers dégalisés ! Ok, les gars ! Je sais que ça aura été une partie prouvante ! Mais le Barca est vulnérable sur les balles hautes ! C'est notre dernière chance, les mecs ! Tu sais, tu as fait ce que t'as pu, Shakes ! Ha 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 ! Mais même les Super Strikers ne peuvent rien faire contre nos techniques de Super Control ! La partie n'est pas encore terminée, Riano ! Shakes démarque ! C'est porte ouverte chez le Barca ! Oh non ! Il l'a moqué ! Non ! Après une erreur aussi impardonnable, il voudra certainement aussi manquer les gros titres des journaux demain ! Shakes ! Shakes ! Par ici ! Vous avez un commentaire à propos de votre lamentable erreur ! Tu sais ce qu'on dit, Shakes 9 ? Il y a rien de mieux que de la mauvaise publicité ! Shakes ! Shakes ! Ben Z de Football 360 ! Est-il vrai que ce sont des problèmes de santé qui vous empêchent de faire des tests ? Quelles sont les choses pour les Super Strikers de l'emporter au match retour contre le Barca ? Si vous n'êtes même plus capables d'assurer les bases ? Peut-être qu'il faudrait dire désormais ! Il n'y a rien de mieux que la mauvaise publicité sauf si le ballon vous arrive en pleine tronche à la télévision ! T'en fais pas, Shakes Man ! Ouais mon pote, les paparazzi ont la mémoire courte ! Tu crois ? Mais Claire, frangin ! Tu te rappelles comment mon afro s'est décoiffé à cette remise de prix ? Non ! Ha ! Exactement ! Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui ! Alors retire-moi ces stupides lunettes ! T'as rien à cacher à personne ! Bah euh... en fait... Le Barca nous a dominés et nous a battus sur notre terrain ! Mais nous ne pouvons plus rien faire pour changer ça à présent ! En revanche, on peut aller à Barcelone et gentiment leur rendre la politesse ! Ha ha ! Bien dit ! La défense contre les balles hautes, c'est une de leurs faiblesses ! Et nous devons absolument l'exploiter ! Alors j'espère que vous êtes prêts pour une séance d'entraînement intensive de tête ! Il faudra bien plus qu'un entraînement pour m'aider ! C'est pour cette raison que je vais t'envoyer chez un de mes vieux amis ! Un légendaire spécialiste des têtes ! Qui se nomme El Ariete ! Le bérier diabolique ! Vous allez encore nous raconter la vieille histoire de Scotch qui fait des têtes d'enfer ! Il vit dans une vieille citadelle pirate à Ibiza ! Et il tire des boulettes canon sur tous les intrus ! Boum ! Tu savais rien qu'en compte du grand-mère de Smakoch ! Eh bien, à vrai dire, El Ariete enseigne des techniques un peu... inhabituelles ! Coach ! Est-ce que Tiger a bien parlé de la capitale mondiale de la fête ? Ce paradis tropical qu'est Ibiza ? Je crois que j'aurais besoin d'un entraînement spécial moi aussi, Coach ! Arrête mon frère ! Ta tête est si grosse qu'elle peut rater aucune balle ! Ouais, ouais ! Allez, allez ! Pour tout dire, j'ai peut-être une mission à confier à El Batador ! Et c'est une chose pour laquelle tu es vraiment très doué ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est marquer des buts ! Danser ! Oh, est-ce que j'oublie quelque chose ? Accaparer les projecteurs ! Eh ! D'accord, c'est vrai ! Je suis doué pour ça aussi ! Ah, Ibiza ! Chut ! Cet endroit grouille littéralement de paparazzi ! Oh, relax, Shakes ! Personne ne saura jamais qu'on est ici ! Quoi ? Shakes ! El Batador, revenez ! Oh, quelle pagaille ! Rien de tel qu'un bazar pour éviter la pagaille, hein, Shakes ? Mais comment on va faire pour trouver cette citadelle pirate avec tout ce monde derrière nous ? Toi, tu te concentres sur ton entraînement ! Et pour ce qui est des médias, laisse faire El Toro ! Eh ! Qui veut faire une photo de moi ? El Matador ! Et de mon coéquipier, Shakes ! J'aimerais vraiment être aussi cool que toi, El Matador ! Shakes ! Par ici ! Par ici, Shakes ! Une photo, Shakes ! Et maintenant, la citadelle ! Vous avez choisi l'endroit idéal ! J'ai des t-shirts de la citadelle ! J'ai des mugs avec la citadelle ! Des répliques de sabre pirate ! Des cahiers d'autocollants de la citadelle ! Et ce que, personnellement, je préfère de très loin ! La figurine du pirate de la citadelle ! Ah ! Entrez, mes amours ! Bienvenue dans la citadelle pirate ! Non, en fait, je cherche la véritable citadelle pirate ! Ah ! Mais il fallait le dire tout de suite ! Il vous faut mon guide touristique de la citadelle ! J'aurais dû prendre du spa anti-bestiole de la citadelle pirate ! Riano ! Vous avez déjà battu les super strikers dans leur bastion ! Gagner à domicile devrait être un jeu d'enfant ! Avec notre condition physique ! On peut battre n'importe qui ! N'importe où ! Shakes et El Matador ont été aperçus en train de se la couler douce à Ibiza ! Celle vous semble-t-il pas un peu suspect ? Hum... Ibiza, vous dites ? Excusez-moi, je vous prie ! Il y a quelque chose que je dois aller vérifier ! Waouh ! Tiger, ne plaisantez pas au sujet du canon, alors ! Hum... 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 Waouh ! Enfin ! Je t'attendais, Jake's ! 998... 999... Et 1000 ! Ha ha ! Comme tu dis, frère, on va aller toucher le ciel pour mettre le barca à terre ! C'est bien d'y croire, les strikers ! Ouais ! Ben, on doit améliorer notre jeu puisque vous nous avez battus comme des bleus la dernière fois ! J'étais venu voir comme c'est porté Shakes, en fait ! Ha ! Il avait besoin de faire une petite pause ! Ah oui ! Des vacances à Ibiza ! Et dans quelle partie de l'île exactement ? Ah ben, la plage ! Ah ouais, la plage ! Je vois ! Alors, j'espère que Shakes aura enfin retrouvé sa tête le jour du match ! J'aimerais mettre la barre un peu plus haut la prochaine fois ! Est-ce que vous pensez qu'il est au courant que Shakes est parti s'entraîner ou pas ? Ben... Il doit sûrement se demander pourquoi Shakes est à Ibiza avant un match aussi important ! Et il doit déjà avoir entendu les histoires sur El Ariete ! C'est pas difficile de savoir combien font deux et deux, les gars ! Ça n'a aucune importance ce que Ragno peut savoir, les mecs ! Du moment que l'entraînement de El Ariete permet à Shakes de retrouver sa réputation ! Oh ! C'est pas vrai ! Oh ! C'est pas vrai ! Sinon ! Arrête de fouiner ! D'accord ! Bien reçu ! Sinon, c'est quoi ce qu'il y a ? Ça ! C'est la liste de mes disciples ! Tous ces gens-là ont terminé votre entraînement ? C'est que ça va être moins dur que ce que je pensais alors ! Si tu le dis, petit fité ! On verra ça ! Sans vouloir vous offenser, vous êtes pas un peu petit pour apprendre à faire des têtes ? Ha ! La taille n'a rien à voir dans l'histoire ! Si tu veux apprendre à faire des têtes, tu dois acquérir trois compétences essentielles ! La première, la puissance ! La puissance ? Parfait ! Donnez-moi tout ce que vous avez ! Ok, d'accord ! On va peut-être commencer avec la moitié de ce que vous avez ! Alors, Jake, comment penses-tu venir à bout du barca si tu n'es même pas capable d'affronter trois misérables canons ? Ha ! Alors, quand tu sortis et me faire face, vais-je devoir faire exploser ce tronc ? Mais c'est... tout ça ! C'est de la folie ! C'est ça ! Un entraînement à la maîtrise des têtes ! Je n'avais jamais autant sauté de toute ma vie ! Je ne reparle même pas à mon pote ! Je suis si crevé que je ne sens même plus mes jambes ! Et moi, je suis tellement fatigué que je ne sens même plus mes mains ! Mais peut-être que je ne peux plus sentir mes jambes moi non plus ! Seulement, je ne peux pas vraiment les savoir puisque je n'arrive pas à sentir mes jambes avec mes mains ! Je sais que le coach nous fait travailler dur, les mecs ! Mais je suis persuadé que cet entraînement sera payant ! Vous verrez ! Les gars ! Des soirées les plus chiques ! Aux événements les plus marquants, Shakes et El Matador ont été aperçus à peu près partout ! À partir d'un terrain pour s'entraîner ! Les mecs ! Est-ce que c'est cet entraînement à la dure qui me fait halluciner ? Ou est-ce que c'est un panneau en bois qui ressemble à Shakes ? Je n'arrive vraiment pas à croire que les gens tombent dans le panneau ! C'est dingue ! Et moi, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'on sue sang et eau pendant qu'eux, ils s'éclatent là-bas ! Quoi ? Ils détournent l'attention de la pressman ! Espérons juste que Shakes remplisse sa part du contrat de son côté ! Tout maîtrisse à présent la technique pour faire des têtes puissantes ! Ouais ! Pas encore heureux ! Il est temps d'apprendre la précision ! Wow ! Nous y sommes ! Vous voulez que je fasse passer la balle au travers de ça ? Toi, tu as des pouvoirs psychiques ! Est-ce que tu es doté de pouvoirs magiques ? Non ! Alors, comment crois-tu y arriver avec les yeux fermés ? Alors, on recommence ! Arrête ça ! Mais dis pas que tu te prends pour ce boxeur de cinéma ! Tu veux peut-être aussi courir sur la plage au ralenti ? En fait, j'ai déjà fait ça tout à l'heure ! Tu n'as aucune raison de pas boiser ! Ton entraînement est très loin d'être terminé ! Il est temps pour toi de passer à la dernière étape ! D'accord ! Je suis prêt ! Non ! Non ! Attendez une seconde ! Vous voulez que je... saute ? Coach ! Le Barca vous a déjà battu à domicile ! Pensez-vous sincèrement que les Super Strikers peuvent emporter le match retour ? Le Barca est en grande forme ! Et nous travaillons dur pour nous hisser à leur niveau ! Il ne reste que quelques heures avant le match ! Pourtant, Shakes et El Matador ne sont toujours pas là ! Où sont vos deux vedettes ? Alors ça, c'est une excellente question ! Je devrais détonner l'attention des médias plus souvent ! Nous nous dirigeons à présent vers Ibiza où des reporters ont découvert ces images particulièrement choquantes ! Vous n'en rêvez pas ! C'est bien El Matador essayant de noyer Shakes ! Mais en fait, il prend des feux ! Et sur celle-ci, cherchant à se débarrasser du corps ! Quoi ? J'aurais dû lui payer une place pour le taxi ? C'est juste une saleté de panneaux en carton ! Hein ? Bonjour messieurs les agents ! Pourriez-vous m'accorder une toute petite seconde ? J'espère que tu as terminé ton train de manger, Shakes ! Parce qu'elle est en presse ! Je ne peux pas ! Jamais je n'arriverai à faire ça ! Ce qui veut dire que tu ne termineras pas ton programme ! Mais enfin, je maîtrise la puissance et la précision ! Qu'est-ce que sauter d'une falaise est censé m'apprendre ? La vaillance ! La vaillance ? Le sang-froid ! L'audace, la volonté, la bravoure, le courage, Shakes ! Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les têtes ? Ça a tout à voir, Shakes ! N'as-tu jamais eu à plonger la tête première dans une ligne de défense ? Ou à te cogner la tête contre la cage des bouts ? Pas aussi souvent que vous, je crois ! Ah ! Monsieur se met à faire des blagues maintenant ! On veut jouer les comiques ? Quel dommage que tes blagues soient presque aussi mauvaises que tes têtes ! Vous allez me dire que tous ceux qui sont en photo dans cet énorme livre ont sauté ? Non, Shakes ! Tout est méprime ! Cet album recense tous ceux qui ne sont pas allés au bout de cet enterrement ! Quoi ? Ninja ? Johan Hubert ? Scara ? Mais alors, dans ce cas, qui a terminé ce programme ? Personne ! Il n'y a pas d'album des diplômés, Shakes ! D'accord, si plonger de cette falaise est aussi important pour ce programme, pourquoi vous ne le faites pas, vous ? Non ! Attendez ! Enfin, je ne voulais pas... Hein ? Ah ! C'est carrément l'ouvre dingue ! Ce qui se passe est bizarre reste bizarre, compris ? Match retour ! Barca contre Super Strikers en direct du faux camp ! Et cette revanche s'annonce visiblement encore plus tendue pour les hommes en rouge ! Vous me l'ôtez de la bouche, Brenda ! Avec la mort de Shakes et El Matador derrière le barreau, les Super Strikers doivent faire sans leurs principaux atouts ! Pardon ? Je ne fais que répéter ce que disent les gros titres, Brenda ! Oh, incroyable ! Il y a une promo sur le Huggy ! Décidément, plus ça va, plus les choses empirent, on dirait ! On n'a toujours aucune nouvelle de Shakes et El Matador ? Les mecs, je préfère avoir un Strikers nul pour les têtes que ne pas avoir de Strikers du tout ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Je... j'encherie un man ! Ah, enfin les amis, vous ne devriez pas croire les âneries qu'on lit dans les journaux ! Regardez ce que le taureau nous ramène ! Shakes, te voilà ! Comment s'est passé cet entraînement, Shakes ? Comme ça ? Beau boulot, mon frère ! Un, deux, trois... Super Strikers ! Ha ! Salut Shakes ! Révi de voir que l'annonce de ta mort était largement prématurée ! Eh ouais ! Tu connais les médias ! C'était que des rumeurs ! Figure-toi que j'ai vendu une autre rumeur concernant un vieux coach un peu bizarre qui habitait à Ibiza ! Est-ce que par hasard ça te dirait quelque chose, Shakes ? Possible que... euh... j'en ai entendu parler ! J'ai aussi entendu dire que tous ceux qui terminent les programmes de ce coach étaient imbattables ! Quand bien même j'ai pas sauté de cette falaise, je sais faire des têtes ! Quand ces superstars un bout d'elles-mêmes vont-elles comprendre ? Sans l'audace ! Jamais ils le maîtriseront l'art des têtes ! Euh... Bonjour ! Je suis Ben Zed, de Football 360 ! Je me suis laissé dire que Shakes était venu ici suivre un programme d'entraînement ? Une petite seconde, j'arrive tout de suite ! Quoi ? Shakes va-t-il réussir à exploiter le manque d'aptitude des barquets à gérer les valles aériennes ? Ah ! Mais Shakes, c'est l'élément des super trikers qui ne maîtrisent pas les valles aériennes ! Je peux le faire ! La puissance ! J'avais manifestement tort ! Shakes nous offre une véritable résurrection au sens propre et vont sortir au journaux ! Pah ! Tout maîtrise la puissance ! Ce n'est pas suffisant ! Vous n'êtes pas d'accord ? Les barquets amusent de cette technique de passe qui leur est propre ! Magnifique ! Voici un match qui devient intéressant, Brenda ! Quel but sublime de Riano ! Les super strikers ont peut-être marqué le premier but, mais les barquets viennent de nous faire comprendre pourquoi ils sont largement favoris ! Nous en sommes presque au terme de cette première mi-temps et les super strikers bénéficient d'un corner ! Wow ! Le barquets a complètement encerclé Shakes ! Mais il parvient à s'extraire ! La précision ! Biiiit ! Deux à un en faveur des super strikers ! Le type s'appelle El Ariete, si tu veux savoir ! Et t'avais raison ! Ses disciples sont vraiment imbattables ! Les gars ! La prochaine fois que Shakes va faire une tête, je veux que tout le monde soit sur lui ! C'est compris ? Oui ! Nous sommes de retour pour la seconde mi-temps ! Qui a besoin d'audace quand on en arrive au troisième but ? Et Shakes manque une fois de plus une occasion en or ! Et pourquoi ne s'est-il pas servi de sa tête ? Le barquets ne le lâche plus d'une semelle et il semblerait qu'il ait perdu toute confiance ! Le barquets est sur une autre route ! Et c'est un but spécialité Riano qui offre l'égalisation ! Mais qu'est-ce qu'il a Shakes ? Pas d'audace, pas de victoire ! Il ne reste que dix minutes et c'est à présent au super strikers de tenter de remporter ce match ! Shakes man ! Tu peux y arriver ! Il te suffit d'être audacieux ! C'est là tout le problème ! L'audace est la troisième phase du programme de la réalité ! Et j'ai échoué ! Faut c'est peut-être baisser à l'aveuglette, ça fait toujours peur ! Mais tu peux y arriver si tu as suffisamment foi en toi ! C'est l'ultime opportunité de ce match ! En place les gars ! J'arrive ! Oh ! C'était un un cheveu ! Il reste encore une chance à la faveur de ce rebond ! Mais peut-on parler de chance ? Il y a une barrée de joueurs du barquets entre les buts et le ballon ! Utilise ta tête ! Ta tête ! Ta tête ! Ta tête ! Oudace ! Quel but exceptionnel ! GX Mark qui offre la victoire au super strikers ! Ouais ! Retournez contre les murs ! Ouais ! Ouais, c'est cool ! Je l'espère, man ! Shakes ! Dis grand art, Shakes ! Je pense que Larry a vraiment de quoi être fier ! Ouais ! J'en suis pas vraiment aussi sûr que toi ! J'ai un peu zappé la fin de son programme ! Shakes ! Briano ! Je pourrais faire une photo de vous deux ? Il voulait me faire sauter d'une falaise ! Mais j'ai pas eu le cran pour ça ! Après avoir fait une tête en plongeon comme tu l'as fait aujourd'hui ! Personne ne peut venir te dire que tu manques de cran ! Ha ! Je crois bien que t'as raison ! Faites vos prières, bande d'un trou ! Non, non, non ! Attendez ! Tirez pas ! C'est Shakes ! Le petit fouté ? Je tenais simplement à passer vos remerciés pour tout avant de partir ! Tout a fait preuve d'audace, gamin ! Mais, ne me dis pas que tu as fait tout le chemin jusqu'ici uniquement pour me remercier ! Eh bien, à vrai dire, il y a aussi autre chose ! Ah ! C'est pour l'album des lauréats ! Malheureusement, tu n'as pas terminé le programme Shakes ! Hein ? Shakes ? En avant ! Wouhou ! Affiche-moi la commande des entraînements de Technicali ! Bien messieurs, voyons un peu ce que vous valez ! Laisse-leur une chance, Tony ! C'est pas possible ! Comment puis-je avoir la moindre chance contre les Super Strikers avec des incapables de votre genre ? Mouffi ! Notre mascotte ferait un bien meilleur joueur de football que vous tous réunis ! Affiche-moi ! Prime Time Télévision ! Il est à ce jour le meilleur buteur de la saison ! Et il compte bien améliorer son palmarès lors du match contre les Technicali à Los Angeles ! Shakes ! Comment faites-vous, semaine après semaine ? Affiche-moi ! J'appelle ça la Zone ! La Zone ! Pourriez-vous nous expliquer de manière plus précise ? C'est ce moment où d'un coup les pièces du puzzle s'assemblent ! Les compétences, l'entraînement, la discipline, le travail d'équipe... Voilà ce que j'appelle la Zone ! Ok ! Mais expliquez-nous comment on entre dans la Zone ! J'en ai aucune idée ! Je laisse les choses venir... Jusqu'au moment où je me sens invincible ! Eh bien, je gâche que pas mal de monde serait curieux d'aller faire un tour dans votre tête pour découvrir eux-mêmes cette fameuse Zone ! Ouiiii... Entrez dans cette tête... Et vous voulez cette Zone pour mon équipe ! Ha 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 ! Troopers... Strikers ! Ah ! Monsieur Shakes ! Permettez-moi de vous dire l'immense honneur que c'est pour nous de vous accueillir ici à Château Machin ! Merci, mec ! Votre clé ! Euh... Pardon, mais je crois que ce n'est pas la bonne chambre ! On nous réserve toujours la chambre qui correspond à notre maillot ! Oh ! C'est bel et bien votre numéro de chambre ! Non ! Ce numéro n'existe même pas dans notre équipe ! Non ! Shakes ! T'es encore en train de faire des histoires, c'est ça ? Toutes nos excuses, monsieur le concierge ! Mais notre ami est en plein jet lag, on dirait ! Bienvenue à Los Angeles ! Et je vous souhaite bonne chance contre les techniques à lit et bla 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 bla... C'est une erreur de rien du tout, Shakes, mon pote ! Peut-être que quelqu'un d'important est déjà dans la chambre 10 ! Non ! Moi, je suis dans la chambre 12 ! Tu es superstitieux ou super striker, Shakes ? Wow ! Mêlé ! Comme toutes les autres chambres ! Tu es dans la zone, Shakes ! Celle de l'arrogance et des superstars qui se la pètent ! Ignore-les, Shakes-man ! Ils savent que la zone existe ! Tous les grands sportifs se retrouvent dans la zone à un moment donné ! Dors bien ! Et n'oublie pas l'entraînement spécial de coach demain, surtout ! Même si on sait ce qui nous attend ! Il est hors de question que Tony Verne et ses encapuchonnés nous prennent nos trois points au classement de la Super League ! La suite Ron Nevitt ? C'est une rockstar ? Une star de cinéma ? Enfin ! Qui que puisse être Ron Nevitt ? Sa suite est celle d'une star du foot à présent ! Waouh ! C'est chelou ! C'est ce qu'on appelle un rêve américain ! Ce n'est pas un rêve, Shakes ! Oui ! Coach ? C'est moi ! Shakes, oui ! Où sommes-nous ? Et c'est quoi tout ça ? Tu te trouves dans une CRVMT ! Une chambre de réalité virtuelle, machin truc ! Waouh ! D'accord ! Ça déchire ! Et comment ça fonctionne ? Tu es en suspension dans une sorte de bulle dans notre centre d'entraînement local ! Et nous allons créer une simulation d'un match parfaitement réel que tu pourras jouer ! Ok ! Euh... Pourquoi ? Parce que mes joueurs, enfin tes coéquipiers, pourraient ainsi partager ta zone par induction neuro-cérébrale ! Réfléchis un peu ! On identifie la partie de ton cerveau qui contrôle la zone, puis on procède à une implantation de la zone sur les autres Super Strikers pendant le match ! Mais les autres n'ont pas besoin de mon aide ! Ils déchirent grave ! C'est ça qui fait qu'on est cool ! Ça suffit ! Enfin, tu as raison, Shakes ! Mais imagine un peu si on pouvait tous partager nos spécificités ! De quoi as-tu besoin pour recréer la zone ? Euh... Un ballon ! Activation ballon ! Ah ! Waouh ! Un ballon ! 804 ! Attendez, c'était pas 904 ? Je vois pas ce qu'il a de spécial cet entraînement ! Coach, pourquoi on doit le faire aussi ? Tout le monde ne parle plus que de la zone ! Les bandeaux d'info à la télé, les unes des magazines, on voit la tête de Shakes partout ! Je comptais sur vous, messieurs, pour l'aider à rester concentré ! Mais on l'a fait, Coach ! On l'a vu entrer dans sa chambre la nuit dernière ! Ouais ! Et même qu'il nous a fait tout un cinéma parce qu'il avait pas la bonne chambre ! Qu'est-ce que tu dis ? Arrêtez ! Enfin ! Merci ! Même si je sais pas ce que tu as fait ! La chambre réservée pour Shakes était la 10, comme son maillot ! Non, non, Coach ! Il se trouve que quelqu'un d'important, encore plus que moi, est déjà dans la 10 ! Vraiment ? Personne ne m'en a informé, pourtant ! Château Marchand ! C'est le coach des Super Strikers à l'appareil ! Oh, bonjour, Coach ! Comment se passe votre entraînement ce matin ? Pourrais-je parler au réceptionniste qui a attribué leur chambre à mes joueurs hier soir ? Oh, bien entendu, Coach ! Passez-moi le registre, espèce de boulet ! J'ai pas dit, passez-moi un poulet ! J'ai dit, le registre, espèce de boulet ! Une petite minute, Coach ! Vous croyez pas de nom dedans ! Euh... Je regrette... J'ignore qu'il était de service hier soir ! C'est une chose absolument exceptionnelle, croyez-le bien ! Comme moi ! Je suis moi-même assez exceptionnel ! Où peux-tu être, Shakes ? Euh... J'aurais besoin d'adversaires ! Activation Scara ! Hein ? Salut, Shakes ! C'est cool de te voir ! Euh... Je voulais que tu saches l'immense respect que j'ai pour le joueur que tu es, mec ! Coach ! Pourquoi Scara est aussi Space ? Tu trouves ? Carrément ! Ouais, il est beaucoup trop gentil avec moi ! Gros kiff, mon frère ! Hé ! Oh ! Bien sûr ! Toi et Scara, vous êtes rivaux, c'est vrai ! On va arranger ça tout de suite ! C'est quoi que tu regardes, là, blaireau ? Là, c'est bien Scara ! C'est pas du fou de ça, Coach ! C'est juste bidon ! La zone, ça marche quand on est au bon endroit et au bon moment ! Dis-moi de quoi tu as besoin, Shakes ! Faisons en sorte que l'environnement soit exactement tel que tu en as besoin pour pouvoir recréer la zone ! Euh... Ok ! Euh... Il faut des lignes... D'accord ! Euh... Et puis des buts ! Et puis ? Un stade ! Ensuite... L'équipe complète des Invincible United ! La victoire est à portée de mes mains ! Hein ? Des nôtres ! Continue ! Je vais aller observer de l'extérieur ! Quand les Super Strikers seront face à nous, ils devront affronter onze joueurs ! Onze redoutables joueurs qui seront dans la zone ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça fait 24 heures ! C'est largement suffisant pour déclarer Shakes comme officiellement portée disparue ! Et moi donc ! Je me sens super mal d'avoir été si naze avec ce gamin ! Shakes est capable d'encaisser ça ! Il peut aussi gérer la célébrité ! Il lui est arrivé quelque chose, c'est certain ! Quoi ? Ce petit c'est comme mon fils spirituel alors je le connais bien ! Alors que fait-on ? On va aller au dernier endroit où il a été vu ! Te fais pas de billes Shakes ! Ma mission c'est de te retrouver ! Rien ne pourra me détourner ! Hey ! Mais cette suite est bien plus cool que ma chambre ! Prestation grand luxe ! Gadget high-tech 100% automatisé ! Une vue imprenable sur l'extérieur comme sur l'intérieur ! Mais ce qui dépasse tout le reste, c'est le lit super king size ! Sur mesure pour un roi du football ! Ha 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 ! Désolé Shakes, je te retrouverai ! Mais avant ça je crois que je vais m'offrir une petite... ... Mouffi, l'ours joyeux, aux griffes pointues, aux cheveux bleus ! C'est ça Shakes ? Oui ! Oui ! Oh non ! Ah ! Allez ! Vas-y ! Très franchement coach, je trouve ça un peu bizarre ! C'est pas du tout comme ça que je devrais me préparer à affronter les techniques Ali ! Mais je t'ai donné tout ce que tu m'avais demandé ! Ouais ! Mais rien de tout ça ne fait authentique ! J'ai besoin de me nourrir de l'énergie du match ! Il me faut l'ambiance, le bruit, l'anarchie ! J'ai besoin des fans ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Ha ha ! Voilà ! Maintenant ça semblerait être peut-être un peu que de toi ! Trouve la zone ! Et mon triomphe marquera la Super League ! Pour l'éternité ! Ha 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 ! Mais dépêche-toi ! Parce que le match va commencer ! Ah ! J'adore la suite Ron Névitt ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a une trappe dérobée dans la suite ! Pfff ! Ce type se prend pour le roi de la ville ou quoi ? Il a une suite ici ! Et il faut encore qu'il me refourde tout son l'installe à moi ! Hé ! Moi je peux faire jusqu'à 3 ou 4 lessives par jour, je vous signale ! Bah ! Je parle pas de vous mon petit bonhomme ! C'est Ron Névitt ! C'est rien qu'une mascotte en plus, Einstein ! C'est la suite de Tony Vern ! Le Tony Vern ! Et il faut que j'apporte tout son linge repassé au hub avant le début du match ! Alors je peux pas passer la journée à bavasser ! Vous venez ou quoi ? Tiens bon, Shakes ! Je vais venir te chercher ! Et alors qu'il ne reste que quelques minutes avant un match clé dans leur parcours en Super League, les chances de retrouver Shakes, l'incomparable buteur star des Super Strikers, ne cessent de se réduire ! Shakes se trouve quelque part ici, au hub ! Claude Selanky, vous commencez ! Et Shakes et El Matador reviendront sur le terrain avant que vous ayez pu dire... Le match est fini ! Claude ? Mais t'as surtout intérêt à être revenu avant que le match commence mon pauvre ! Faut-ou, hört- Public Amateur ! Si tuлонais El Man mener une enquête en territoire ennemi, tu devrais porter une tenue plus discrète mante ! Shakes 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 ! Mais vas-y, vas-y, allez ! Celui-là, c'est pour les fans. Oui, ça y est, j'ai localisé la zone dans les méandres de son circuit neuronal. Allô ? Mais ce n'est pas le moment de célébrer une nouvelle fois mon génie. Coach ? Transférons les données. Vous savez ce que vous vouliez ? Il est temps d'équiper mon équipe de ces capouches. Je peux sortir, ça y est. Coach ? Désormais, même le plus tocard des technicalistes sera en mesure d'accéder à la zone d'une simple pression de ce bouton. C'est l'heure du match, Mouffi. Il est temps d'aller sur le terrain. Oui, c'est ça, coach toujours. Espèce de vieux cinglé. Wow ! Et voilà ! Que le spectacle commence ! Le voilà ! Et ce, en dépit des circonstances tragiques... Enfilez ça ! Coach ! Oh ! J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir... Ne t'en fais pas, Shakes ! Je vais trouver un moyen de te sortir de là ! Ok. Bon. Tu le prends comme ça. Le coup d'envoi vient d'être sifflé et déjà les super strikers prennent les choses en main. Une fois de plus, les strikers semblent jouer tout seuls face à des technicalis qui, malgré leurs efforts, ne font que de la figuration. Les strikers ont amené le ballon en position stratégique. Mais malgré tout, les attaquants remplaçants ont encore l'essentiel du travail et terminé. Et ils s'en sortent avec Panache ! L'enquête a une autoroute devant lui. Mais quelqu'un vient de géir de nulle part ! Et il s'agit de Chuck Tick Chipperson ! Mais que se passe-t-il, Mac ? Tu comprends pourquoi Tony était à ce point omnibulé par cette zone ! C'est... Simplement... Phénoménal ! Et voilà qui fait 1-0 pour les technicalis ! Les hommes de Tony Verne semblent être portés par une énergie magique d'un seul coup ! Est-ce que ce sont bien les technicalis qu'on connaît ? Oui... Oui... Hein ? Hein ? Je... Oui ! Je suis complètement dingue de ces vieux jeux vidéo ! Bim blu blu ! Ping ping ! Oups ! J'ai perdu ! Ah ! Eh oui, je sais, c'est dommage ! Tant pis, revenons au match ! Hmm ? Allons, El Matador ! Mais enfin, où peux-tu être ? Aïe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Espèce de bulle à la noix ! Tu peux déjà te préparer à connaître une fin tragique ! Parce que je vais t'arr... Je sais pas encore comment, mais... Oh ! Oh ! Mon fils, tu sais que je t'aime bien, toi ! Ha ha ! Accroche-toi, ça va secouer, Chix ! Hé hé ! Oh ! Les super strikers sont bien à la peine sans leurs deux attaques en vedette ! Et les technicalis ont enfin réussi à trouver leur meilleur jeu ! Les choses se présentent vraiment très mal pour les hommes du coach ! Vous avez raison, Mac ! Vous avez jamais vu les technicalis jouer aussi bien ! Quoi que puisse être la zone, je suis à peu près sûr que John G. Johnson Jr. y a validé son ticket d'entrée ! Vite ! Vite ! Hein ? Mais nous sommes dans la quatrième dimension, Brenda ! Tout d'abord, les super strikers sont complètement débordés par les technicalis ! Et maintenant, leurs fans acclament le but de John G. Johnson Jr. ! Ce n'est pas le but qu'ils acclament, Mac ! C'est le retour d'El Matador ! Accompagné de, euh, la mascotte des technicalis ? El Matador ! Juste attends ! Qui est-ce qui est là-dedans ? C'est moi, coach ! Non ! Chix ! Mais enfin, que diable fais-tu dans ce costume ? C'est une longue, très longue histoire, mais je crois savoir ce que Tony-Man gance ! Ah ! Il semblerait que la mascotte des technicalis ait changé de camp ! Quoi ? Très bien ! Vous, fille, alors, va-t'en ! Adieu et à jamais, vil-félo ! Et à peine de retour... Olé ! El Matador parvient déjà à faire toute la différence ! Wow ! Mais qu'est-ce que c'était que ça, Brenda ? On dirait qu'il s'agit du gardien des technicalis ! Wow, quel beau boulot de la part du gardien ! Lequel, Brenda ? Le boulot à présent ! Là, je n'ai plus qu'à aller me pendre ! Coach, ce n'est pas le goal, c'est leur capuche ! Si ce que tu dis est vrai, si c'est simplement possible, Tony Verne peut activer ton niveau de jeu chez chacun de ses joueurs quand il le souhaite ! Je dois simplement trouver un moyen de battre les technicalis à mon propre jeu ! Serait-ce enfin l'occasion pour les technicalis d'imposer leur domination ? Certainement pas de cette façon, Brenda ! Je ne comprends pas. John G. Johnson était très clairement entré dans la zone tout à l'heure. Alors pourquoi n'est-ce plus le cas ? Et pourquoi Tony joue-t-il à des jeux vidéo dans un moment comme celui-là ? Euh... Coach ? Je t'en prie, Shakes. Tony ne peut utiliser son inducteur de zone qu'une seule fois par joueur. La puissance nécessaire pour activer la zone du cerveau qui est concernée épuise toute l'énergie de la capuche. Donc c'est en jouant sur ça qu'on pourrait faire... dégringoler les performances des technicalis. Exactement. Nous allons tout bonnement court-circuiter le plan de Tony. Joueur après joueur. Il ne m'en reste plus que trois. C'est plus ce qu'il ne m'en faut pour donner une leçon à ce sale traître de mouffi, tu parles ! Hé ? Battre les Super Strikers, non ? Oui, oui, par la même occasion. Il faut que ça marche. Étrange tactique de la part des Super Strikers. C'est comme s'ils voulaient pousser les technicalis à passer à l'offensive. Oui, voilà notre occasion. À croire que Higula et Selyre n'ont esprit de ses adversaires. Il les contourne comme dans une course de Slanom ! Mais malheureusement, il n'aura pas réussi à éviter la balustrade en bout de course. Génial ! Ça fonctionne ! Oui, mais Tony a encore une induction de zone en réserve. Et le temps joue contre nous. Je crois savoir comment forcer Tony à gaspiller sa dernière cartouche. Abruti de mouffi ! J'étais toujours détesté de toute façon. Allez, tu vas voir un peu. Oh, mouffi ! Je savais que tu finirais par revenir vers moi ! Super ! Strikers ! Super ! Strikers ! La mascotte des technicalis appelle les supporters des Strikers à se mobiliser pour leur équipe ! On dirait bien que Taddy Starrington, troisième du nom, a des gros problèmes avec ses lacets ! Mouffi ! Ok, les gars. Les technicalis sont maintenant définitivement en zone de non-retour. Montre-leur maintenant à quoi ressemble vraiment à la zone ! Mouffi ! Mouffi ! Et un troisième ! Oh, je n'ai pas du tout envie de voir ça, Brenda ! Il semblerait que le Super Strikers s'apprête à lâcher la mascotte des technicalis ! Ils n'ont pas l'air de le lâcher, Max ! Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de mouffi ! C'est Shakes ! Il va donc très bien, alors ! Vous avez réussi, les gars ! Mais là, il faut vraiment que je sorte de ce costume, il y a urgence ! Je me sens tellement très bien ! Tellement abondré ! Genre du travail, mon ami ! Très beau travail, mon pote ! Du coup, j'imagine que la zone va rester un secret, hein, Shakes ? Évidemment ! Tony a prouvé qu'on ne pouvait pas contrôler la zone, parce que la zone ne se trouve pas là. Elle est là. Bien, finalement, tu as le droit de faire un petit somme dans la chambre d'Ease, Shakes ! Cool ! Je crois que j'ai mérité une longue... Donne-moi ça, mes chers ! La suite de Tony Verne ! Oui, je sais ! Allez, donne-moi ton costume de mouffi et toutes tes vieilles fringues puantes ! Je vais dormir ici, et m'assurer que la blanchisserie soit faite ! Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada